et salut tout le monde ici dit le commande alors aujourd'hui me voici donc pour la suite de notre aventure sur orne épisode 4 me semble-t-il j'ai dû m'arrêter un endroit qui devait ressembler à ça puisque la sauvegarde m'a carrément ramené ici donc on va continuer directement c'est parti alors ça commence bien on commence direct avec un peu de fight pour se mettre en jambes ça fait pas de mal ok il met une petite pastèque yes allez voilà c'en est fini de lui c'est terminé alors l'amélioration c'est toujours pareil on attendra plus tard cette zone me dit fortement quelque chose pourtant alors je ne sais pas trop de quel côté fallait que j'aille je crois qu'ici ça doit être de là où j'arrive j'ai du mal à me souvenir tu veux bien sauter mon petit ou tu ne veux pas d'accord l'attaque carrément voulu que ça se passe comme ça d'accord bon allez accroche toi maintenant ma foi il me semble bien que c'était que c'était en haut qu'il fallait aller je me souviens fallait brûler le petit quelque chose monter bon on va progresser par ici non j'ai ok toi tu parles en anglais encore mais ça on le savait déjà ok bon j'ai franchement l'impression de refaire exactement la même zone que précédemment la dernière chose que je me souvienne du dernier ah là il y a des plus gros trucs oh les gars les gars les gars les gars les gars la dernière chose que je me souvienne de mon dernier let's play parce que du coup ça fait un petit moment que je n'ai pas joué forcément à horn et bien je me souviens qu'on avait trouvé la dernière enfin la deuxième clé et que je pensais l'avoir enfin et que finalement est-ce que ta quand même c'était un petit moment qui s'est passé cette nuit est-ce qu'on a raison pas c'est bon mon c'est bon est-ce qu'on a une qui est-ce qu'une est-ce qu'un qui c'est vrai les vrais pygons ne sont pas « kill » c'est un terme humain qui signifie à inventer un sujet je les aime je vais trouver autant que je peux je me souviens ce que ça veut dire et finalement qu'on se l'était fait taxer par un espèce de petit truc volant et finalement la sauvegarde m'a fait reprendre je ne sais pas où loin en arrière en tout cas pourtant je suis à 12% il me semble que c'est une évolution dans l'aventure mais je ne sais pas c'est vraiment bizarre ok alors là du coup il y a un monstre qu'il va falloir que je me tape cela ne rigole pas beaucoup ah point faible oula hé alors lui on va se mettre derrière on va lui taper dans le point faible bizarre ces attaques lui il attaque un peu de biais ok donc je l'ai bien tapé dans le point faible ça marche plutôt pas mal c'est efficace voilà comme vous avez pu voir encore une fois je vous incite à taper dans le point faible si vous le trouvez c'est vraiment le plus important et le point faible n'est pas forcément situé là où on le pense si vous voyez ce que je veux dire ok donc alors c'était ici que nous en étions voilà on trouve la fameuse clé c'est ça voilà donc du coup ça nous a fait faire un petit comeback très bien comme ça ça servira de petit comment dire rappel voilà cette violène chose volante qui nous vole donc la clé qu'on a mis beaucoup de temps à trouver ok donc ça me permet d'ouvrir la grille ce qui va me permettre de pouvoir poursuivre cette vilaine petite chose voleuse il y a un truc qui grésille sacrément au niveau du son dans mes oreilles mais je pense que c'est ça fait partie du jeu vraiment parce que je ne sais pas ce que ça pourrait être d'autre je ne sais pas ce que ça pourrait être d'autre quoi c'est tout ? à mon avis ça va pas être tout non ça serait un peu trop facile et bien ça avait l'air d'être tout ok très très bizarre très étrange oui ah donc on voit qu'une nouvelle zone s'est débloquée alors ça c'est vraiment cool une autre zone en face ok donc en fait on a plein de zones qui se sont débloquées maintenant la zone que nous étions en train d'explorer se situait à cet endroit là donc elle n'a plus maintenant de petit aura bleu donc ça veut dire à mon avis que la zone est tout simplement finie ce que je vais faire c'est que je vais aller faire un petit tour chez le forjot enfin dans la la ruine de forge voir si je peux améliorer un peu mon arme euh ok donc ça c'est possible de l'améliorer ça ça donne de la chance ça ça donne ça donne des attaques de feu la kodachi c'est pas mal parce que ça donne des chances de critique en plus ok bah écoutez je vais suivre la vie de mon viewer parce que j'ai un petit euh un petit abonné de ma chaîne en fait qui joue à orne apparemment et euh qui m'a dit qu'il avait monté la kodachi donc cette épée euh au level max ça me plaît pas mal comme concept parce que hop là on va l'équiper euh elle augmente les chances de critique et euh généralement dans les jeux de genre là euh j'aime j'aime beaucoup en fait les dégâts critiques euh je pense que bah toutes les personnes qui jouent à ce genre de jeu ou même qui jouent à des des mmorpg ou des ou des hack and slash ce genre de jeu ont tendance à faire comme moi ah un plan super ah alors attendez on va regarder tac donc voilà ça me permet de forger une nouvelle hache ça c'est pas mal euh oui comme je disais ceux qui ont qui jouent à des hack and slash ou des mmorpg euh pour les classes de dps en tout cas euh en général on a tendance à favoriser les dégâts critiques c'est ce qui fait le plus mal voilà donc c'est ce que je vais faire sur horn aussi et puis ma foi si euh ça ne convient pas on changera et puis voilà c'est pas rien oula ils m'ont fait un petit peu flipper ces p'tits gueules ah ça y est ils m'aiment ils sont amoureux on dirait qu'il y en a un qui m'avait lâché un cristal non bon bah salut mon fan club alors à la prochaine ok alors donc euh je ne sais pas trop de quel côté on va aller en premier euh euh soit on se la joue classique et puis ben on suit un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant euh on se dirige vers l'aura bleue euh ce qui sera un peu plus conventionnel et ce qui nous ferait comment dire peut-être pas trop sortir des clous bien que j'en sache rien mais je me dis ça et de ce côté une aura rouge qu'on a jamais vu encore donc c'est pour ça que je vais m'orienter directement vers l'aura rouge c'est ce qui me fait le plus envie hop là donc on clique sur le truc la forêt magique la chapelle de la mort et bien nous allons démarrer la mission ensemble c'est parti chargement faites tourner la roue pour obtenir un nouveau défi ok l'armure des ennemis est plus solide mais ils ont moins de santé 100% de bonus de paygate bon ok accepté alors ça c'est plutôt sympa oula t'as dit donc c'est vraiment étrange ça bouge dans cette zone on voit le décor qui bouge tout seul enfin bref en tout cas c'est plutôt cool ça ces petits défis de zone de challenge on arrive dans une zone bam on a un petit challenge ça ça me plaît bien je vois qu'il ya un petit monsieur qui m'attend on va pas le faire attendre on va aller lui mettre sa fessée on va aller s'en prendre une ouais Oh-iya alors là on la sonnay on va en profiter allez saute mon petit paire la somme est encore je crois mais c'est bizarre son aller critique ça c'est sympa allez 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 on y est presque je pensais que son point faible était était disponible et pour pouvoir lui mettre des gros dégâts mais apparemment non continuer à gagner des paillettes ou encaisser 95 paygate et bien on va continuer pour voir 1 ok d'accord alors finalement j'ai bien l'impression que nous sommes sur une espèce de plateforme qui bouge tout simplement parce que nous sommes tenus par cette grosse bestiole un peu bleuté aux yeux globuleux qui nous regarde chelou fin bref en tout cas je crois que c'est cette bête là qui tient la espèce de plateforme sur laquelle nous sommes et finalement je pense que nous sommes dans une espèce de zone de combat qui nous permet de gagner des pailles guide donc ces espèces de petits cristaux il me semble donc ça c'est plutôt pas mal parce que finalement si on a juste envie de farmer des cristaux il ya juste à aller dans cette zone faire des combats et puis ensuite améliorer ses armes etc ça ça peut être plutôt pas mal puis pour faire un break sur le mode histoire c'est plutôt cool aussi c'est vrai que la kodachi est quand même vraiment vraiment sympa alors là je regrette vraiment pas les conseils de mon petit youtubeur de mon petit abonnés d'ailleurs n'hésitez pas si vous connaissez le jeu en moi je suis vraiment open pour les conseils s'il ya des choses que vous aimeriez bien voir faire ou des choses sur lesquelles j'ai j'ai si j'ai raté des choses ça c'est ça peut être plutôt pas mal de me le dire bon éviter de me dire la suite du jeu par contre ce serait vraiment sympa parce que j'ai l'intention de le faire intégralement avec vous mais ouais si je rate des trucs je suis je suis vraiment pour avoir des conseils ok continue à gagner des païquettes ou encaisser ce qu'on va faire c'est qu'on va faire terminé ok j'ai gagné 187 païquettes ok dac et bien alors en fait ce qui se passe c'est ça c'est que cette zone doit être une zone plutôt de faillite alors ok très bien donc ça c'est plutôt sympa à mon avis si elle est là c'est pas pour rien c'est certainement que la suite de l'histoire risque d'être un petit peu plus compliqué que prévu un petit peu plus compliqué que prévu et qui va falloir certainement farmer 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 un petit peu cette zone pour pouvoir s'améliorer et pouvoir ensuite avancer dans l'histoire peut-être que je me trompe peut-être que c'est juste une zone disponible pour comment dire le plaisir personnel du joueur qui a envie de débloquer toutes les armes de les monter au level max ça ça peut être une satisfaction personnelle assez sympa dans ce genre de jeu aussi on verra ça ensemble bien entendu vu que je continue l'aventure avec vous et vous allez bien voir de toute manière si je galère ou pas donc on va démarrer la mission à cet endroit là pour continuer ben donc du coup l'aventure principale j'espère et ce qui va être bien quand même c'est que si je viens à galérer je vais devoir moi farmer en off c'est à dire sans enregistrer de vidéo avec vous pour booster mon personnage pour pouvoir avancer dans l'aventure avec vous je dis pas que j'enregistrerai pas une fois ou deux quelques petits combats si ça vous intéresse de voir mais si ça vous branche pas parce que je ferai c'est que je le ferai en off comme je venais de le dire ok donc on vient de voir cette espèce de gros nounours cela pense pas trop un nounours d'ailleurs mais ça me fait penser à un gros un gros nounours nous nours païgone se balader avec la clé qui nous intéresse ce qu'on va faire c'est qu'on va le poursuivre tout de suite c'est un peu strange voilà c'est toujours autant le bazar pour viser des trucs allez tu peux le faire tu peux le faire d'il on allait bon voilà je voulais voir si on lui tire dessus ce que ça fait ça ne fait rien ça lui fait des petites éclaboussures sur la tête ok d'accord bon allons le défier puisque nous n'avons pas le choix ça crache du feu quoi on va pas rester derrière les papates il est en train de se prendre des coups allez ok ça crache du feu alors on ne va pas rester derrière les papates voilà tout critique ça fait du bien allez on va sauter hop là très bien alors ça c'est bien quand j'arrive à choper le coup pendant que je saute ça assomme le mob et ça c'est pas mal parce que ça me permet de lui enchaîner pas mal de coups dans la face derrière et ça c'est sympa ça évite que je me fasse trop toucher et voilà comment on démonte un boss un boss pfff un mob easy tec voilà donc le petit coffre n'est-ce pas il ya une petite zone ici que nous allons aller découvrir il fait noir là dedans on va prendre le petit coffre très bien ça me donne une potion en plus j'ai pas trop utilisé les potions comme vous avez pu remarquer vu que c'est vu que les potions sont sont payantes en piegate ou je ne sais plus trop en quoi enfin bref je me souviens en tout cas que je m'étais dit qu'à terme si j'utilisais beaucoup mes potions déjà d'une part je n'en aurais plus et de deux je serais fortement tenté de d'utiliser la petite cb pour mettre quelques euros et j'avais vraiment envie de faire l'aventure gratuitement j'ai payé le jeu déjà voilà ok alors tac voilà donc je vous invite à mettre sur pause à ce moment de la vidéo pour lire donc le petit texte comme d'habitude vous avez l'habitude maintenant ok et alors oui j'ai vu qu'il y avait donc une ruche à mon avis je pense qu'il faut taper dedans 1 et oui c'est un gros nounours c'est ce que je disais finalement j'étais pas si loin que ça de la vérité il a l'air de penser à son ventre plus qu'autre chose et on sait quand même que les les ours comme winnie l'ourson par exemple sont fans de miel enfin bref ok donc là il ya un truc à brûler derrière c'est un peu dur alors je me suis peut-être un peu trop avancé aller recule toi un peu ah bah oui il faut que je me mette là il faut que je me mette sur la pierre voyons que fais-je voilà très bien donc les petites énigmes habituelles donc maintenant on commence à savoir ce qu'il faut faire ah ok d'accord ah oui d'accord j'enchaîne direct sur un monstre allez on va essayer de l'éclater alors son point faible est à la jambe on dirait ça ça m'intéresse bien allez vas-y voilà on tape plus loin dans le point faible voilà donc ça c'est vraiment vraiment sympa comme tout ça va vite quand on tape dans le point faible quand on est bien positionné comme il faut c'est à dire à l'endroit où le mob ne nous touche pas avec ses attaques ça c'est quand même pas mal ok alors on continue on progresse ok alors là je vais me retrouver bloqué j'avais vu de l'autre côté qu'il y avait aussi une porte en métal dans laquelle je n'ai pas insisté je ne suis pas allé explorer plus ok dac alors si j'ai allumé ce deuxième feu ça va sûrement servir à quelque chose mais à quoi donc il faut que je me mette sur la pierre il va falloir que j'enflamme oh il va falloir que je monte ici ah voilà il y en a en haute ici qu'il faut que j'enflamme et voilà il est allumé avec une espèce de gros bébé en haut là oh ok on grimpe il va falloir il va falloir il va falloir que tu es au fond de parler oh là même au bout portant je l'aurais pas hein je l'ai eu que du cinquantième coup ok très bien donc en allumant ce feu finalement on pouvait ouvrir la porte d'accord c'était la petite énigme de la zone j'allais dire ça sent le traquenard là dedans ok j'arrive je lui mets un coup frontal alors où est son point faible ce monsieur peut-être dans la jambe peut-être lui taper un peu la jambe ah non c'est au milieu allez il est un peu grand et avec le soleil on ne voit pas trop allez te laisse pas faire tu vaux mieux que ça allez 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 et voilà un petit hibou nous avons libéré un petit hibou ok bon alors j'ai vu qu'il y avait un coffre on va le récupérer 149 pieguides nous sommes riches ok donc il faut sauter par ici monter comme cela ensuite il va falloir passer le long de la paroi ok alors ce que je vais faire vu qu'on arrive au gros monstre je vais couper la vidéo à cet endroit là comme ça ça vous fera un petit peu attendre pour voir ce qui va se passer avec cette grosse bête est-elle amicale ou non je vous invite à me laisser en commentaire ce que vous en pensez d'après vous si elle est plutôt sympa ou pas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu de mon let's play sur horn j'ai réduit un tout petit peu le temps de jeu intentionnellement puisque j'étais en train de tester un nouveau une nouvelle manière d'enregistrer notamment au niveau du micro voilà donc j'espère que ça vous aura plu en tout cas et ce que je vais comme je vous disais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit j'aime aussi d'ailleurs ça fait plaisir et puis je vous dis à plus pour la suite de ce let's play sur horn merci ciao ciao ciao